Comme tout être vivant, nous avons besoin de respirer, de boire, de manger afin de rester en vie. S'alimenter est donc chose simple si on cherche à couvrir nos besoins nutritionnels. Mais avec les révolutions vertes, les nouvelles technologies et le commerce basé sur la course au profit, on est devenu des consommateurs aveugles, influencés par la publicité des médias et des lobbyistes de l'agroalimentaire. Les aliments qui nous sont proposés correspondent à ce que l'industrie cherche à nous vendre et non pas à ce que nous devrions consommer. Ce film va vous faire ouvrir les yeux et, nous l'espérons, faire changer vos habitudes de consommation et votre façon de vivre. Notre alimentation provient exclusivement de l'agriculture. Reprenons un peu l'historique de notre agriculture moderne. Qu'est-ce qui s'est passé dans les cinquante dernières années ? Chez nous, on a supprimé neuf paysans sur dix. Il faut quand même voir ce qui s'est passé en moins d'un siècle en France. Et ce mouvement, ça s'appelle la Révolution verte. On a supprimé du travail. On l'a remplacé. C'est quoi le travail ? Le travail, c'est l'énergie de l'homme ou de la femme qui dépense son énergie pour que la terre produise, pour évoluer avec les plantes et les animaux. On ne l'a pas remplacé par rien. On l'a remplacé par des choses qui se voient. On l'a remplacé par des tracteurs. C'est quoi les tracteurs ? C'est l'énergie fossile. C'est du pétrole. On l'a remplacé par des engrais chimiques. C'est quoi les engrais chimiques ? C'est l'énergie fossile. C'est du pétrole. On l'a remplacé par des pesticides parce que c'est évident. À partir du moment où on bouleverse tout avec des grosses machines et qu'on met des engrais chimiques, les plantes sont malades et les animaux aussi. Donc il faut des produits chimiques pour lutter contre les maladies. Et tant qu'à être, puisqu'il n'y a plus de paysans pour travailler la terre, il faut tuer ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui souvent sont... Moi, je parle plutôt de plantes compagnes. Donc on a rajouté des herbicides. Et tout d'un coup, les consommateurs sont effarés. Bon, mais finalement, ce qu'on mange, c'est du poison. Il n'y a pas que les OGM qui font des poisons. Il y a longtemps, depuis qu'on a cette agriculture-là. Les substances chimiques, produites à la fin des combats durant les deux guerres mondiales qui ont touché l'Europe, allaient transformer radicalement l'agriculture. Pendant que le monde était plongé dans les conflits, la production à grande échelle de nouvelles substances chimiques avait commencé. Et une fois la paix revenue, les entreprises qui fabriquaient ces substances chimiques ont dû créer d'autres débouchés pour leurs produits. En apportant quelques petites modifications, les explosifs et substances neurotoxiques ont été reformulés pour en faire des engrais et des pesticides. Et l'agronomie chimique a fait son entrée dans les terres agricoles. Si on repart dans le passé de l'agriculture paysanne européenne, on n'avait pas de soucis à savoir qu'elle était la nature ou l'origine des intrants qu'on mettait dans le terrain du paysan. Puisqu'en fait, le paysan, il avait une petite ferme, il avait ses animaux, il avait son fumier, il opérait des rotations, il mettait des légumineuses, de la luzerne, etc. Tu vois, pour en fait que la terre se repose, pour que les légumineuses puissent fixer l'azote atmosphérique par les nodules des racines dans la terre. Tous ces processus étaient complètement conviviaux, naturels, c'était organique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce ne se repose, c'est le moins qu'on puisse la nourriture. Ce n'est probablement possible d'être vírus, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'a pas pu être miséricer. Vous êtes maintenant bringing beaucoup de chemicals et la nécessité continue de s'éloigner. Ce n'est pas statique. Et cette nécessité n'a jamais fini. En un moment donné, les suelots ont commencé à érosioner, à déguster. Nous avons dit qu'ils ont fait des drogadictes. On nous dit qu'on a gagné en productivité. C'est un immense mensonge. Rien n'est moins productif qu'une monoculture. Et aujourd'hui, on ne fait que des monocultures. Vous avez là un champ de blé, là vous avez une vigne, là vous avez un champ de maïs. Ce qui produit beaucoup, c'est le jardin. Le jardin avec des légumes très diversifiés, les plantes s'entraident entre elles. Quand on arrive chez nous en France, c'est quoi l'agroécologie ? Je dirais qu'elle existe depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, voire l'agriculture biologique, dans son côté non industriel. Parce que c'est vrai qu'il y a une agriculture biologique industrielle aussi qui existe. Alors, le consommateur qui, lui, veut avoir une alimentation correcte, d'abord, le premier souci du consommateur, c'est de ne pas s'empoisonner. Mais peut-être aussi, le consommateur est un citoyen, il se soucie de la souveraineté alimentaire des peuples, il se soucie qu'il y a encore de quoi manger sainement pour nos enfants demain. Ça, ça nécessite quand même de garder une terre en bon état, ça nécessite garder des semences en bon état pour demain. Donc, ça fait poser un certain nombre de questions. Donc, est-ce qu'on veut continuer à fabriquer des chômeurs ? On a aujourd'hui plus d'un milliard de personnes sur Terre qui ont faim, ce sont des paysans sans terre. Donc, c'est ça, en fait, l'enjeu. Et c'est vrai aussi pour les pays du Thiermonde, où, là aussi, le système traditionnel continue, parce que, pour des raisons de pauvreté, les gens, de toute façon, n'ont pas les moyens, la majorité des paysans n'ont pas les moyens d'acheter ni des variétés sélectionnées, ni des pesticides, ni des ingrédients chimiques, ni des machines. Donc, ils sont, en gros, condamnés à une agriculture de type traditionnel. Mais ils n'ont pas le bénéfice de tous les avantages apportés par l'agriculture biologique. Mais alors, est-ce que notre terre peut encore nourrir ses habitants ? Sur un hectare de terre arable en Inde, avec un régime végétarien, sur un climat tropical ou subtropical, on peut nourrir 25 personnes par an. Je répète, 25 personnes par an et par hectare sur un régime végétarien. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'Inde, par exemple, a encore, malgré les processus d'érosion, à encore 150 millions d'hectares de terre arable. Ça veut dire, tout simplement, tu multiplies 150 par 25, on peut aisément nourrir, aujourd'hui, 3 milliards de personnes en Inde, avec de l'eau, et sur un régime végétarien. Donc, je ne dis pas qu'il faille imposer un régime végétarien. Mais c'est pour dire qu'une agriculture biologique intensive pourrait nourrir, aujourd'hui, avec nos techniques d'agroécologie, on pourrait nourrir jusqu'à 3 milliards de personnes en Inde. Donc, où est le problème de la faim ? Le problème de la faim, il n'existe pas. On a tous les moyens pour nourrir 7 milliards de personnes sur la planète. Le problème de la faim est un problème politique. On a une bande de criminels mafieux qui, depuis le début du siècle passé, sont en train de mettre en place des processus d'eugénisme. Nous allons maintenant parler du bio. C'est très tendance, c'est très à la mode, mais qu'est-ce que c'est exactement que le bio ? L'agriculture biologique, ses principes de base, ce n'est pas simplement ne pas utiliser l'ingrédie chimique et ne pas utiliser de pesticides chimiques. C'est développer un système de production agricole qui est basé sur les cycles naturels. Donc, c'est considéré que le sol est vivant, le sol fonctionne, qu'il y a des cycles naturels, que la nature a un mode de fonctionnement, en interaction, avec toutes les espèces végétales, toutes les espèces animales, les insectes, les parasites. Et qu'en fait, développer une agriculture efficace, moderne, c'est développer un système de production agricole qui a des rendements élevés, mais tout en fonctionnant selon les cycles de la nature. Donc, en fait, il faut réinventer un système agricole où les variétés sont des variétés naturellement résistantes, adaptées au territoire. Aujourd'hui, en France, on doit cultiver, il y aura plus de 10 variétés de blé. On a cultivé 600 au XIXe siècle. Donc, on voit que globalement, le bilan, qu'il soit dans le nord ou qu'il soit dans le sud, dans les pays riches ou dans les pays pauvres, il est très négatif. Si on dépasse ce qu'on voit dans un supermarché où on pourrait être dans un paradis alimentaire, tellement il y a de profusions d'aliments. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Au jour d'aujourd'hui, la production bio ne s'est pas assez développée par rapport à la demande qui maintenant arrive, aussi bien dans les collectivités que chez les consommateurs individuels. En gros, en France, on est capable de produire la moitié de ce que demande la consommation aujourd'hui. C'est là qu'on voit le problème de la mondialisation concrètement. C'est-à-dire le fait d'avoir recours au système de transport sur de longues distances, très centralisé, qui alimente les supermarchés, on est en train de perdre notre capacité à produire. Et on le voit bien pour les cantines qui veulent passer à une alimentation bio, très rapidement, les volumes qu'ils demandent, dès que ce sont des établissements scolaires un peu importants, excèlent souvent la capacité des producteurs locaux parce qu'ils ne sont pas assez nombreux à produire. Ce n'est pas rien comme changement que celui qui consiste à rabibocher l'élevage et la culture, à remettre du paysan dans les pays ruraux. Moi, j'estime à peu près à 300 000 en France le nombre de paysans qu'il faudrait remettre et qu'il est possible de remettre. Mais c'est un changement complet dans notre vision de voir l'agriculture. Rien n'a été fait, vraiment, en France pour développer l'agriculture biologique. Et ça, ça remonte aux années 70. Aux années 70, la France était le premier producteur bio en Europe. Le second, c'était l'Allemagne qui produisait la moitié de ce que produisait la France. Donc on avait une grande avance à cette époque-là, même si la bio était extrêmement réduite. Ce qui s'est passé, c'est que dans tous les autres pays d'Europe, on a énormément développé la production bio, on a aidé les reconversions. La directive européenne a donné un coup d'accélérateur à ça. Mais les pays ont joué le jeu. Certains pays n'ont pas beaucoup joué le jeu et c'est le cas de la France. Pendant 20 ans en France, on est passé de 2% à 2,5% de production bio. Donc une augmentation ridicule. Ce n'est que depuis quelques années que les plans de développement de l'agriculture biologique ont vraiment permis de commencer à développer plus sérieusement la bio. mais aujourd'hui en France, on est à 3,4% de production bio sur le total. Aujourd'hui, en Autriche, ils ont dépassé 20%. Le système marchand est fait pour vendre. A la limite, peu importe ce qui est vendu. Ce n'est pas qu'on ne vend pas tel produit ou tel produit par conviction, par croyance, par investissement philosophique ou moral ou autre. On vend un produit parce qu'il a une certaine rentabilité à la vente. Tant que le bio était marginal et vu, disons, avec une certaine distance, les gros groupes ne se sont pas tellement intéressés au bio. C'était des petites consommations qui restaient assez marginales, sur lesquelles il y avait effectivement des marges, mais vu les quantités, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Quand le bio a commencé à prendre un petit peu plus d'importance, les gros groupes se sont intéressés au bio parce que c'est quand même quelque chose qui se vend un peu plus cher que la moyenne et c'est quelque chose qui commençait à se développer. Donc, il y avait effectivement une possibilité de revenu par rapport à ça. Maintenant, vous trouvez du bio dans les supermarchés, vous trouvez du bio un peu partout. C'est facile de trouver du bio. On trouve un peu de tout. Il y a une diversité, mais on reste dans un système quelque part et de consommation et de profit. Alors, c'est bien aussi parce que ça fait connaître le produit. Ça le démystifie un petit peu, ça le met à la portée d'une plus grande majorité. Le fait de trouver du bio dans le supermarché, moi, je ne suis pas opposé à ça, pas du tout. Mais je sais très bien que pour les supermarchés ou les grandes surfaces qui ont mis ça en place, ce n'est pas forcément par intérêt pour l'humain, c'est plus par intérêt marchand par rapport au produit. Le cahier des charges de l'agriculture biologique européen a été tiré vers le bas par rapport au cahier des charges de l'agriculture biologique français. Après, pourquoi est-ce que l'Europe a décidé de tirer ce cahier des charges vers le bas ? Est-ce que c'est pour donner envie à plus d'agriculteurs justement de passer à la bio ? Oui, pourquoi pas ? Le problème, il vient simplement d'une chose, c'est que vu la demande croissante en produits bio, une partie de l'agriculture bio s'est mise à faire de l'agriculture bio intensive. Et c'est la grosse erreur, c'est le grand travers de cette affaire-là, parce qu'on ne peut pas, par exemple, considérer que des poules ou des poulets élevés dans un bâtiment, même s'ils ont un petit peu d'espace, uniquement avec des aliments bio, sont bio, s'ils n'ont pas un espace nécessaire pour évoluer, ou si les poules pondeuses sont dans des cages comme celles nourries dans l'industrie, comment dirais-je, de l'œuf. Et donc, il va falloir être très vigilant vis-à-vis des normes bio pour faire en sorte que le bio soit comparable à ce qui se faisait avant l'arrivée des produits chimiques, c'est-à-dire des poules qui courent, qui vont sur le tas de fumier et qui vont picorer des insectes, des vers de terre, etc. Et on aura donc là quelque chose de différent. Mais si on se met à faire de l'industriel, mais uniquement nourri au bio, on aura là aussi des problèmes. Pourquoi ? Parce que dans les élevages, fatalement, on aura des problèmes de pathologie qui vont survenir du fait de la concentration des animaux. Et on sera amené aussi à faire des animaux le plus rapidement possible, donc les « booster » au point de vue alimentaire pour qu'ils grossissent le plus vite et qu'ils soient mis sur le marché le plus vite possible. Vous savez qu'au début du siècle dernier, par exemple, un bœuf, on le tuait entre 6 et 7 ans. Et puis, mais c'est un bœuf qui était nourri uniquement à l'herbe. À l'époque, il n'y avait pas de tourteau de soja venant d'Amérique du Sud. Et après, on a vu progressivement diminuer ce délai-là, arriver à 5 ans, puis 3 ans, puis après, ce qu'on a appelé le baby-vif de 18 mois, et maintenant, c'est un petit peu moins. Mais ces animaux-là, ils sont élevés dans un univers concentrationnaire avec une surconsommation de protéines pour faire de la masse. Alors, on élargit, on va dire, le spectre des cahiers des charges bio pour pouvoir en mettre le plus possible et comme ça, tronquer. Mais, est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'avoir des tomates bio d'Italie ? Non, surtout pas. Et puis, bon, les supermarchés, ce n'est pas ce qui fait vivre un territoire. Vous avez raison. Un, le bio n'a de sens qu'avec le circuit court et avec le saisonnier. À Noël, on peut avoir des fraises. Des camions peuvent les acheminer depuis l'Andalousie où ils sont élevés, enfin, cultivés en hors-sol. Les clandestins marocains qui les ramassent n'ont pas à se baisser puisque c'est sûr du sable à hauteur d'hommes et de femmes, pas encore d'enfants. Et elles nous arrivent. Mais ça vaut quoi ? Parce que je ne sais pas si vous avez goûté les tomates qui proviennent du Maroc et qu'on arrive à trouver donc en pleine isère, donc en grande surface. Bon, elles ont beau avoir le label bio, mais franchement, ce n'est pas terrible du tout, quoi. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens s'ouvrent bio, enfin, beaucoup d'agriculteurs s'ouvrent au bio pour plein de raisons diverses, pas forcément parce qu'ils évoluent dans leur vie privée, mais parce qu'ils y voient une manne financière ou parce que ça leur permet de vendre leurs produits. Mais je dirais que quel que soit le moyen par lequel on y arrive, ce qui compte, c'est que les gens évoluent, les agriculteurs évoluent parce que c'est par là que ça va démarrer. C'est-à-dire que ce sont les agriculteurs qui sont garants des produits bio que vous achèterez. Donc ça voudra dire que le consommateur, lui, il aura peut-être du mal à aller chercher son produit bio dans une grande surface parce que s'il va chercher son produit bio dans une grande surface, c'est qu'il n'aura pas changé ses habitudes de consommation. Et s'il n'a pas changé ses habitudes de consommation, pourquoi changerait-il ses habitudes de cuisiner, ses habitudes d'achat de produits, puisqu'il ne saura pas plus ce qu'il y a dedans que ce qu'il y avait auparavant. Il aura juste l'estampillage bio. Donc je dirais que c'est un... Ça va passer par la base, la base c'est nous tous, les gens, les consommateurs que nous sommes, et par le fait que l'on va décider de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière chaque chose qu'on va acheter. Oui, il y a marqué bio, mais avec quoi c'est fait, comment c'est fait, qui est l'agriculteur derrière. Et si on peut nous donner la traçabilité de ça, si on peut avoir la chance de rencontrer les agriculteurs ou si on fait la démarche de se déplacer pour aller voir les agriculteurs, alors on va avoir une certitude par rapport à ça et on pourra acheter bio. Mais si c'est acheter bio ou effectivement comment on va acheter la belle rouge aujourd'hui, là on peut s'avoir des soucis pour l'avenir du bio. Ça fait partie aussi de l'éducation. Ça c'est très important. Parce que quand on voit que nos enfants ont l'habitude de consommer un peu n'importe quoi à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel moment de l'année aussi, les parents aussi ont une grosse responsabilité. Et les produits bio sont-ils meilleurs pour notre santé ? Alors en fait, sur la qualité des produits bio, il y a beaucoup de débats qui durent depuis des décennies, très souvent très polémiques. je fais partie des rares scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet-là en tant que scientifique pour essayer d'aimer le vrai du faux. Donc en fait, il y a eu des synthèses de la bibliographie internationale sur le sujet. Quelques centaines d'études ont été faites qui ont comparé la qualité des aliments, la composition des aliments bio ou pas bio, évidemment, en comparant les mêmes cultures. Sur la base des données scientifiques qu'on a aujourd'hui, il y a un genre de consensus qui se dessine par plusieurs synthèses, sauf la dernière qui vient d'être publiée, mais on pourra en reparler, qui en gros tendent à montrer qu'il y a plus de matière sèche, c'est-à-dire moins d'eau dans les légumes bio, une tendance à avoir plus de magnésium, plus de certains minéraux comme le fer ou le zinc, plus de vitamines. Les études récentes tendent à montrer qu'il y a plus de vitamine C dans les légumes bio et de façon très consistante, plus d'antioxydants, en particulier des polyphénols, dans les légumes bio. Dans les produits animaux, la caractéristique qui vraiment ressort des études, surtout des dix dernières années, c'est la richesse des produits laitiers et de la viande bio en oméga 3, c'est-à-dire ces fameux lipides, les plus célèbres étant ceux qu'on trouve dans les poissons, gras, ces fameux lipides qui, contrairement aux autres, ont des propriétés tout à fait bénéfiques. L'habitude est venue d'éplucher des pommes lorsqu'on les mange. Le problème, c'est que c'est dans la peau qu'on trouve le plus de vitamines. Il y a 5 fois plus de vitamines et d'antioxydants dans la peau que dans la chair d'une pomme. Donc, si vous mangez une pomme bio, vous n'êtes pas obligé de l'éplucher parce qu'il n'y a pas de pesticide à la surface. Il suffit de la passer un coup sur le robinet si vous voulez enlever un petit peu de poussière. Vous allez la manger avec la peau et du coup, vous allez avoir 2-3 fois plus de vitamines et d'antioxydants que si vous aviez enlevé la peau. Et si en plus, au lieu de manger une golden qui est la variété quand même la plus produite de façon conventionnelle, la plus habituelle, si vous prenez une pomme d'une variété un peu particulière et c'est souvent le cas des pommes bio qui produisent d'autres variétés que la fameuse golden, très souvent, ces variétés-là sont beaucoup plus riches naturellement en vitamine C. Donc, vous allez avoir l'effet de la variété plus de vitamine C et le fait de ne pas éplucher plus de vitamine C. Au final, pour la même pomme que vous allez manger, vous allez avoir trois fois, quatre fois plus de vitamine C pour la pomme que vous allez manger. Ce qui fait une différence extrêmement importante au final. C'est pareil pour le pain. Le pain bio, c'est très rare de manger du pain bio fait avec de la farine blanche. C'est au moins de la farine semi-complète, bise, le plus classique étant la farine complète. Si on compare ce qu'on a dans une farine complète par rapport à de la farine blanche de blé classique, en gros, on a trois fois plus de minéraux et de vitamines dans de la farine complète que dans de la farine blanche. Parce que le but du raffinage pour faire de la farine blanche, c'est enlever les enveloppes périphériques. Donc, on enlève les trois quarts des fibres, ce qui n'est pas du tout bon pour la constipation et le cancer du colon. Mais on enlève aussi beaucoup de minéraux et beaucoup de vitamines. Parce qu'on enlève aussi le germe lorsqu'on raffine. Donc, en fait, on a enlevé le meilleur du grain de blé pour faire de la farine blanche. Et donc, lorsqu'on mange du PEMBIO, si c'est de la farine bise ou complète, qui aussi là n'aura pas de pesticides puisque les conditions de culture ou de stockage font qu'il n'y en a pas. Donc, là aussi, c'est vrai que le PEMBIO est le plus souvent fait avec du levain naturel qui va faire cette fermentation acide. Donc, un avantage encore de plus en mangeant du PEMBIO au levain. Mais bon, après, l'agriculteur qui voudra vraiment faire la différence avec une agriculteur bio beaucoup plus, encore plus respectueuse de l'environnement, effectivement, choisira donc d'autres labels comme par exemple le DEMETER, le label d'agriculture biodynamique qui, lui, est beaucoup plus strict en matière de culture. Donc, le bio est une très bonne chose. C'est donc un label mais la biodynamie aussi, ça en est un autre. Alors, quelles sont les différences ? Donc, la différence entre bio et biodynamie, je pourrais essayer de vous l'expliquer en parlant d'abord de Steiner. Donc, Rudolf Steiner, c'est un philosophe et un polytechnicien de l'école de Vienne. Donc, ce qui était intéressant à cette personne, c'est qu'il avait le côté, on va dire, scientifique et le côté philosophique. Et ce monsieur, on va dire, dans les années 20, a fait un cours aux agriculteurs. C'est-à-dire que ce monsieur, donc, c'est dans les années 24, d'ailleurs, en 1924, il pensait que les gens de la ville vivaient moins bien que les gens de la campagne. Il voyait dans les gens de la ville un stress qu'il ne voyait pas dans les gens de la campagne. Et pour lui, les gens de la ville de l'époque, on va dire que les villes étaient suffisamment petites pour qu'il n'y ait pas de stress par le fait qu'il y ait autant de monde dans une ville. Et lui, il pensait que c'était l'alimentation des gens de la ville qui était différente des gens de la campagne. Les gens de la campagne étaient encore en autoproduction, le jardin potager, les volailles, alors que les gens de la ville, eux, étaient obligés d'acheter la nourriture. Et penser que les agriculteurs qui fabriquaient la nourriture pour l'industrie agroalimentaire faisaient fausse route. Donc, en 1924, il va faire une série de huit conférences qui sont rassemblées sous le nom de cours aux agriculteurs. Et dans ses conférences, il va donner les principes d'une nouvelle agriculture censée permettre d'apporter une alimentation de qualité à l'être humain. Donc, dans son concept, il va développer ce qui est aujourd'hui est connu sous agriculture biologique, c'est-à-dire qui refusait les produits chimiques, donc utilisation de cuivre de soufre, utilisation de compost pour enrichir les sols. Ça, c'est la partie biologique. On va dire que c'est la partie cartésienne de l'enseignement de Steiner. Donc, c'est son côté scientifique. Et d'un autre côté, il a enseigné aussi tout un tas de préparations qui, elles, sont beaucoup plus proches de l'homéopathie. Donc, ces secondes préparations ne sont pas utilisées par le mouvement de culture biologique. Elles ne sont utilisées que par le mouvement de culture biodynamique. C'est donc déjà une différenciation entre les deux mouvements. Donc, dans ces préparations style homéopathie, ce sont des préparations qui vont avoir trois axes. L'un, c'est de faire vivre le sol, de faire mieux vivre le sol. L'autre, ça va être d'aider la plante dans son expression végétative, mais aussi dans son expression racinaire. Donc, on va avoir une plante qui va faire ça, qui va monter et qui va descendre. C'est une préparation qui va aider, on va dire, pour la vigne, à ce qu'elle ait des racines profondes, des racines pivotantes, qui vont donc aller chercher le sous-sol, qui vont aller chercher l'eau en profondeur et qui, donc, pour nos régions très chaudes, va se mettre à l'abri des stress hydriques. Et il y a une autre préparation qui, à base de quartz, qui est vraiment dans l'esprit de ce que voulait Steiner, c'est-à-dire, c'est la conclusion de tout son travail, c'est cette préparation qui va justement apporter la qualité alimentaire du produit. Donc, pour moi, effectivement, il y a une différence notable entre culture biologique et culture biodynamique. « Et les OGM ? On ne les cultive pourtant pas en France et très peu en Europe. Mais est-ce que nous en consommons ? » La découverte par Watson est un cric de la double hélice de l'ADN a ouvert la voie à l'une des plus rapides avancées scientifiques. La manipulation génétique. Autrement dit, l'aptitude à transférer des gènes entre cellules, organismes et espèces. Et cela n'a pas tardé à devenir possible. Dans le domaine de l'agriculture, les possibilités de ce type de manipulation semblait sans limite. Rendement accru, résilience supérieure face aux sécheresses, meilleur goût et maturation plus rapide. Mais l'émergence de cette nouvelle technologie s'est accompagnée de débats houleux concernant sa dimension éthique. Entre-temps, le rôle le plus important de cette nouvelle technologie se décidait, non pas dans les champs, mais devant les tribunaux. Les lois relatives à la propriété intellectuelle stipulaient déjà depuis longtemps que les brevets pouvaient être demandés pour des inventions nouvelles. Mais en 1995, l'Organisation mondiale du commerce a proposé un changement radical du droit international. Cédant à la pression émanante des sociétés internationales, elle a déclaré que les micro-organismes et les processus microbiologiques d'ores et déjà présents dans la nature pouvaient être brevetés. Au titre de cette nouvelle loi, une graine pouvait être génétiquement manipulée de manière à contenir certaines gènes, lesquelles pouvaient être ensuite être eux-mêmes brevetés et devenir la propriété d'une entité privée. qui doit être très clair pour tout le monde, c'est que depuis 1920-1923, quand on a créé les premiers hybrides et fins de maïs aux Etats-Unis, et ensuite qu'on a créé des hybrides dans d'autres espèces, les tomates, les aubergines, les piments, etc. Ensuite, on est arrivé au ce qu'on appelle les chimères génétiques, des organismes génétiquement modifiés. Il est bien évident que toutes ces variétés bricolées ou ces hybrides défunts ne sont pas sorties du bleu du ciel. Elles ont été élaborées, bricolées, à partir de variétés paysannes, des variétés qui sont l'héritage de l'humanité sur des milliers d'années. Donc, il est évident que les multinationales sont fort conscientes que dans le futur, si elles veulent recréer des hybrides et fins, créer des chimères génétiques, elles sont bien obligées d'avoir une base de ressources génétiques à partir desquelles elles puissent créer toutes ces chimères. Et là, je vais mettre un brevet dessus. Et donc, la récolte m'appartient si le paysan ne paye pas. Le paysan est obligé de payer. C'est un titre de propriété. C'est un vol complet. On est en train de voler toutes les semences. Et c'est ce qui est arrivé au Canada. Au Canada, les paysans, ils n'ont quasiment plus rien comme semences autonomes. Et donc là, les 3, 4 derniers qui en ont encore gagné, gardés pour eux, il suffit de mettre un titre de propriété de mon centre dedans en le contaminant avec des produits transgéniques. 20 ans se sont écoulés depuis que les OGM ont fait leur apparition sur nos marchés. Et les promesses de première recherche n'ont toujours pas été tenues. La technologie Roundup continue de dominer le marché des OGM aux Etats-Unis. Et maintenant que l'histoire des graines retourne dans les tribunaux, les conséquences complètes des lois sur les brevets sont devenues visibles au monde entier. Percy Schmeiser, un agriculteur canadien, cultivait le colza mettant en réserve et sélectionnant les graines depuis 50 ans. Mais en 1998, une partie de ces graines s'est révélée contenir le gène breveté Roundup-Reddy. Percy a été poursuivi en justice devant la Cour fédérale canadienne pour contrefaçon de brevets. Et pour sa défense, il a dit que la présence d'OGM était accidentelle. Cela a été rejeté par le tribunal et en 2000, il a été déclaré coupable. Ils n'avaient pas de record de nous obtenir ou acheter leurs graines mais ils ont dit qu'aujourd'hui, nos collègues ont été contaminés et nous ont contaminés et nous ne devraient pas utiliser leurs graines. Nous devrions pas avoir les graines. C'est complètement impossible. Un graine canola, si c'est génétique, ou non, ou organique, il se trouve identiquement le même si vous faites des tests de DNA. A ce jour, plus de 140 agriculteurs américains ont été poursuivis en justice pour atteindre aux droits de propriété intellectuelle des graines. Ils sont des milliers et plus à avoir fait l'objet d'enquêtes pour ce qu'on appelle le piratage de graines. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, il est très difficile d'échapper à une contamination par les OGM aux Etats-Unis puisque la quasi-totalité du soja, du coton, du colza et du maïs sont strictement des chimères génétiques. Pour certaines espèces, sans doute à 95-98%. Disons que même si effectivement la culture des OGM est interdite en France, dans la mesure où quelqu'un n'est pas végétarien et qu'en plus la viande qu'il consomme n'est pas strictement bio, ça veut dire que la viande que les citoyens français vont consommer provient d'animaux qui ont été nourris avec des OGM en provenance des Etats-Unis, en provenance du Brésil et en provenance d'Argentine. Ça veut dire qu'une plante d'amarande qui est résistante au Roundup, ça veut dire qu'elle a acquis la capacité de digérer, de métaboliser le Roundup. Et on est confronté au même processus avec des insectes dans les champs de maïs qui petit à petit mutent pour devenir résistant au Bt, au Bacillus Thuringiensis. C'est une folie furieuse de penser qu'on puisse faire la guerre aux mauvaises herbes, aux adventices ou aux insectes parce que cette guerre-là, on va la perdre. il est évident que nous allons vers des famines, nous allons vers des processus qui sont inexorables de cette insécurité qui fait que non seulement il y aura sans doute très peu de choses à manger dans nos assiettes pour une partie de la population humaine dans les années qui vont venir, mais qu'en plus cette nourriture que l'on retrouve dans nos assiettes, c'est un poison. Aujourd'hui, l'industrie des graines et de l'agrochimie est en grande partie soumise au contrôle d'une poignée de sociétés clés. Des sociétés de production de graines hybriques comme Dupont et Saint-Jean-Tin. Des sociétés agrochimiques comme Bayer et BASF et le géant des OGM, Monsanto. À l'intérieur de ce noyau de pouvoir concentré se trouvent non seulement les énormes bénéfices découlant de la production de graines, mais aussi la prise de décision et la formulation des priorités et qu'elles finiront par établir l'héritage de notre système agricole mondial. Dans cet avenir, la diversité des cultures et des semences sera reléguée aux oubliettes de l'histoire et c'est à ce prix que nous commencerons à peine à comprendre. Mais qu'attend-on pour lancer une chasse à ces prédateurs ? Que faire pour se nourrir ? Comment bien manger ? Peu importe la qualité de ce qui est consommé à la limite dans certains cas, pourvu qu'on consomme et peu importe les modes de culture, les modes de fabrication, les gens se préoccupent souvent pas trop de ça. Ils voient le produit fini qui est un produit qui est leur apporté, qui correspond à des besoins et des attentes. et le côté qualitatif c'est souvent très très négligé que ce soit la provenance, que ce soit la variété, que ce soit le mode de culture mais c'est un petit peu pareil dans l'industrie c'est la même chose. La population mais bien sûr parce que les générations à venir et les générations montantes s'emparent de ce problème-là mais il va falloir quand même du temps parce que les résistances sont très fortes et que tous les organismes en particulier qui ont autorisé la mise sur le marché depuis 50 ans de tous ces produits-là et bien en grande partie ceux qui ont participé à ces commissions sont encore vivants et pourraient à juste titre être mis en cause pour leur laxisme et ça ça va être un frein il va peut-être falloir attendre que toutes ces personnes-là disparaissent avant de voir un réel renouveau en termes de normes de décisions de comment dirais-je de mise sur pied des normes de protection de la population. Je vous ferais remarquer quand même juste que ce qui est quand même important à voir c'est qu'on a une augmentation des pathologies environnementales depuis plus de 50 ans doublement des cancers augmentation des maladies des maladies neurodégénératives augmentation des malformations néonatales augmentation des stérilités ou de la fécondité chez les couples et puis les maladies allergiques et aussi les maladies immunitaires et en parallèle chez l'homme on voit en 50 ans que nous avons perdu 50% de nos spermatozoïdes et qu'en parallèle aussi nous voyons que la biodiversité sur la planète pendant la même période a diminué de 50%. Ça veut dire quand même que si les tests et les normes avaient été de vrais protecteurs pour la santé de la population et de la biomasse sur la planète et bien on n'en serait pas arrivé là. Et pour protéger notre santé les produits industriels sont-ils protecteurs ? Faisons un tour du côté des additifs alimentaires Après la Deuxième Guerre mondiale il y a eu l'introduction de produits industriels dans les supermarchés et l'ouverture de plus en plus de grandes surfaces de tailles de plus en plus importantes et les gens du coup se sont habitués à travailler passer du temps à faire du sport à leurs loisirs à conduire à faire ses courses et à faire confiance à des marques de plus en plus connues. Aujourd'hui nous nous trouvons avec des supermarchés remplis de millions de produits avec des rayons gigantesques de produits light de produits laitiers de plats préparés en boîte qui sont même plus au frigo de fromage de fruits chargés de pesticides et souvent irradiés et donc le consommateur arrive et il fait ses courses et il consomme il consomme il consomme on ne prend plus le temps de cuisiner à la maison et de savoir vraiment ce qu'on consomme il faut se rappeler que ce n'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé et ça c'est primordial c'est à dire quand on va manger par exemple du surimi on va se dire avec une salade c'est bon c'est du crabe en fait c'est du paprika pour imiter la couleur de la chair du crabe et c'est des restants de poissons collés entre eux avec des colles alimentaires et beaucoup d'arômes il y a des fois 5-6 arômes dans le même produit des plats en boîte on ouvre on chauffe ça au micro-ondes et on mange on ne réfléchit plus on ne cherche plus à savoir avec quoi c'est fait et on devient comme dans Schneige on mange des choses qu'on nous apporte et on ne cherche pas à réfléchir à se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce produit on se fait nourrir par des chimistes des gens qui travaillent dans les laboratoires de l'agroalimentaire et qui passent leur journée entière à vous concocter des plats avec des tas de oeufs avec des matières premières ça peut être de la pomme de terre des légumes des pâtes de la viande mais là il y a une sauce rajoutée qui contient tant et tant d'additifs alimentaires et aujourd'hui on se retrouve avec les maladies émergentes qui s'amplifient chaque année l'obésité le diabète l'hyperactivité chez les enfants les troubles du comportement la paranoïa la dépression les tentatives de suicide sont aussi liées la schizophrénie et aussi liées à la nourriture mais ça on n'en parle pas et on en a de plus en plus on a aussi beaucoup d'enfants autistes en France on a dépassé 64000 enfants autistes on a aussi des enfants épileptiques énormément des enfants diabétiques des enfants obèses des fois qui naissent en surpoids pourquoi ? parce que la maman a consommé de la malbouffe pendant la grossesse et donc ça donne des enfants qui naissent déjà avec des kilos en trop et qui ont faim tout le temps tout le temps parce que leur cerveau a été déréglé par ces additifs dont on a parlé tout à l'heure donc il y a vraiment urgence à se réapproprier notre alimentation à comprendre qu'on peut encore manger autrement et réapprendre à cuisiner pour s'y retrouver dans les additifs malheureusement nous avons besoin de nous équiper d'une loupe parce que quand on prend un produit alimentaire la liste des ingrédients est écrite en lettres parfois d'un demi-millimètre de hauteur et là on ne prend pas le temps de la lire et donc c'est souvent illisible couleur vert foncé sur vert clair ou blanc sur bleu ciel et on ne prend pas le temps de la lire donc il suffit de s'équiper d'une loupe qu'on trouve des fois à 1 ou 2 euros et du produit en question et là on voit bien que tout ce qui est 20% gratuit par exemple c'est écrit en gros la marque est toujours écrit gros mais là pour les ingrédients on a du mal le consommateur étant pressé et voulant partir plutôt du supermarché il va partir avec son caddie rempli de produits alimentaires en faisant confiance plus la marque est connue plus on fait confiance surtout en période de crise et là on ne prend pas le temps d'aller voir ce qui se cache dans le produit et c'est toujours la partie de l'étiquette la plus camouflée on va dire donc là on va voir dans ce produit édulcorant pour milieu donc c'est ce qu'il y a de plus xylitol sucralose acesulfame K aspartame il est là gomme de base émulsifiant glycérol arôme au pluriel agent épaississant gomme arabique gomme xanthane colorant dioxyde de titane bleu brillant fcf et là on remarque qu'ils ont mis le nom le brillant fcf au lieu du code donc les gens surtout sur les paquets de bonbons les mamans disent il n'y a pas de e dont on achète pour savoir à quoi correspondent les noms les codes malheureusement des milliers de personnes ont besoin d'un petit décodeur donc du coup souvent ils utilisent un livre sur les additifs ou dont le mien et là ils ont dans le tableau chaque code dangereux ou pas selon la couleur et puis le nom et les risques pour leur santé et on devrait pouvoir manger des aliments sains mais ce n'est plus le cas donc on se retrouve avec des millions de produits alimentaires de plus en plus nombreux avec des rayons de plus en plus grands et la plupart de ces produits sont chargés de cette poudre qui est donc du glutamate monosodique ou au code E621 mais qui se cache sous des 30 à 40 noms différents bien expliqués dans mon livre et on se retrouve avec des tonnes de colorants et aussi des dulcorants de synthèse tout le monde connaît ce genre de petits produits et je connais même des jeunes femmes de 25 ans qui chez la nounou à l'âge de 3 ans mettaient ça directement dans la bouche parce qu'il y en avait chez la nounou donc là c'est très très inquiétant puisque je vous rappelle que ces deux additifs alimentaires sont neurotoxiques à chaque fois qu'on en consomme mélangé à des colorants par exemple si on prend du glutamate monosodique mélangé à du E133 ce colorant bleu turquoise et bien là ça devient quatre fois plus dangereux que séparément c'est éprouvé une étude réalisée en Angleterre en 2005 à Liverpool par le professeur Viviane Howard et si on mélange de l'aspartame avec du E104 qui est un colorant jaune et bien là ça devient sept fois plus toxique que séparément donc il y a certains chewing-gum en France qui contiennent ces quatre additifs le glutamate le colorant bleu le colorant jaune et l'aspartame après il y a aussi certaines colles alimentaires par exemple dans les fromages reconstitués ou les viandes reconstituées on ne va pas forcément citer l'agent de charge ou la colle alimentaire qui a permis de resserrer les molécules entre elles et il y a aussi malheureusement aujourd'hui les nanoparticules qu'on trouve dans certains produits même cosmétiques et alimentaires pour l'aspartame on peut le trouver donc sous les codes déjà cités mais on le trouve dans plus de 14 000 produits alimentaires aujourd'hui et 5 à 600 médicaments même pour bébés en fait ces avancées technologiques ne sont pas forcément de bonnes avancées pour le consommateur le but des fabricants des industriels de l'agroalimentaire c'est de vendre toujours plus en quantité grandissante et de faire du profit au détriment bien sûr de la santé du consommateur et des enfants parce qu'il y a des millions de parents aujourd'hui qui donnent des quantités industrielles de bonbons de chips de plats préparés de plats en boîte ou de desserts lactés et qui ignorent totalement ce qui se trouve dans ces produits finis et qui pensent faire plaisir aux enfants ou nourrir sainement les enfants et aujourd'hui comme on l'a vu dans de nombreux films nous avons de plus en plus d'enfants malades dont la santé est plus dégradée que celle de leurs parents et là c'est très grave depuis peu au niveau du grand public en tout cas mais même surtout pour les médecins on s'est rendu compte que tout ce qui est par exemple du plastique est extrêmement dangereux lorsqu'ils sont au contact de l'alimentation et surtout réchauffé au micro-ondes donc il faut déjà éliminer lorsque les femmes sont enceintes et même avant et bien évidemment pour les enfants de réchauffer dans du plastique l'alimentation éviter les films plastiques au contact des aliments éviter tout ce qui est en contact avec le bisphénol qui est on l'a su parce que les biberons ont été supprimés pour les bébés mais chez la femme enceinte c'est encore plus important et il faut éviter les canettes qui sont protégées l'aliment est protégé enfin le liquide est protégé de l'aluminium par un film de bisphénol de même pour les boîtes de conserve qui sont donc toutes avec un revêtement bisphénol à l'intérieur et qui donc va imprégner à la fois les liquides et les aliments donc déjà avec ces trois précautions ne pas réchauffer dans du plastique éviter les canettes et éviter les conserves on a déjà une première approche ensuite les pesticides ont une action sur les perturbations endocriniennes et donc si on peut manger le plus bio possible c'est évident qu'on va avoir une diminution de l'imprégnation avec ces produits chimiques et puis ensuite il y a plein de choses qui sont très difficiles de faire parce que le bisphénol l'ephtalate on les retrouve partout déjà farine oeuf et les céréales ne pas prendre de céréales complètes qui ne soient pas bio car en effet alors là avec la céréale complète qui est excellente pour la santé elle est imprégnée on a la totalité de l'imprégnation de pesticides donc il faut prendre vraiment pour les céréales des céréales bio nous avons rencontré Henri Joyeux qui est cancérologue et qui va nous expliquer comment il faut faire pour être vraiment malade en tant que cancérologue tous les jours tous les jours tous les jours nous voyons des lymphomes nous voyons des maladies qui étaient très très rares avant nous en voyons en très grande quantité et le lactose l'est nous avons nous sommes passés de l'alcoolisme au lactolisme le lactolisme c'est le plan de nutrition santé qui vous dit 3 à 4 produits laitiers par jour qui paye ça ? l'état pas du tout l'état n'a pas un rond c'est les produits laitiers qui payent vous comprenez ? c'est eux qui payent et qui font des publicités mensongères sur les télés le fromage et en particulier le lactose nous le stockons nous les hommes autour de la prostate en gras et les femmes dans les seins donc seins pour les femmes bassins pour les hommes augmentation des cancers de la prostate chez l'homme augmentation des cancers du sein chez la femme vous imaginez si je disais ça à la télé ? vous avez imaginé ? impossible ça viendra pour l'instant c'est impossible impossible ou alors il faut payer aussi cher que d'un net t'as vu ? c'est nouveau c'est quoi au juste ? c'est du yaourt à la merde de oiseaux à la merde de oiseaux ? les oiseaux qui volent ? oui tu veux dire que plusieurs oiseaux ont chié dans le pot ? ouais plein mais on s'en moque parce que ça doit faire quelque chose en dedans de nous ah oui ça nettoie les yeux par derrière ça raffermit les seins de l'intérieur et surtout ça durcit nos oeufs ils sont modernes chez banone non en fait chez banone ils sont obligés de sortir une nouveauté tous les mois sinon les actionnaires ils sont pas contents comment je fais gaffe avec mon pancréas ? moi je le sais donc je fais gaffe mon pancréas il a deux fonctions un il m'aide à avoir un taux du sucre dans le sang équilibré ça veut dire que quand je prends un gâteau quand je prends une boisson trop sucrée un soda un coca des choses comme ça je prends quand il y a du sucre du temps jusqu'à 17 à 19 morceaux de sucre dans un litre bien je prends une canette de coca ça fait pas un litre je prends quand même 17 divisé par 4 d'accord morceaux de sucre dans mon coca ça veut dire que mon ton du sucre dans le sang il va passer de 1 g à 1 g 12 1 g 15 1 g 10 1 g 16 ça dépend de personne et le pancréas va immédiatement réagir en envoyant de l'insuline cette insuline est destinée à faire baisser mon ton de sucre dans le sang pour faire passer à 1 g mais pour faire passer à 1 g quand vous êtes à 1 g 12 c'est comme si vous avez un morceau de roseau qui penche vers là depuis quelque temps vous voulez le faire tenir droit pour le faire tenir droit vous devez le pencher de l'autre côté autant de temps qu'il a tenu du côté droit pour le pencher de l'autre côté c'est une évidence et bien quand vous prenez votre coca cola que votre ton du sucre dans le sang monte le pancréas il envoie de l'insuline et de 1 g 12 il vous fait passer à 0 g 82 0 g 12 0 g 12 vous avez une petite hypoglycine alors vous avez soif re soif et re coca c'est extrêmement malin ce sont des salopards donc je vais vous aider à avoir un cancer à l'instaurant vous mastiquez pas vous allez au mcdo vous vous gavez de produits laitiers vous vous gavez de compote vous ne prenez jamais de fruits frais et vous ne prenez jamais du bon vin de chez nous mais vous vous allez payer la facture un jour ou l'autre et la facture vous allez la payer malheureusement chez nous parce qu'au niveau de votre estomac qu'est-ce qui va arriver il va arriver un hélico bactère pylori et cet hélico bactère pylori hélico hélicoptère bactère bactérie pylori broche du pylori c'est quoi ? c'est une bactérie qui est une forme de petit rongeur que vous avez dans l'estomac et qui vous ronge gentiment qui vous irrite alors castrite inflammation et cette castrite un bonjour on connait parfaitement l'évolution elle va donner un ulcè un petit trou et cet ulcè on sait parfaitement l'évolution il va donner un cancer de l'estomac et on sait exactement à quel endroit l'estomac il a une grande courbure et une petite courbure et bien vous allez faire le cancer de l'estomac sur la petite courbure et le cancer de l'estomac nous en guérissons 20% 80% on guérite pas vous voulez avoir un alzheimer un produit laitier 4 à 5 fois par jour là vous êtes assuré d'avoir un cerveau de vous deux vous prenez la télévision 3h15 par jour c'est ça la moyenne des français 3h15 par jour vous imaginez donc les gens se tapent 3h15 de télé par jour alors la 1 la 2 la 3 la 5 tout équivalent sauf qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres mais à ce moment là vous sélectionnez vous voulez voir une bonne émission un bon film ce que je comprends mais se taper la télé 3h 3h par jour c'est la l'estomac rassuré d'autre part surtout ne pas mastiquer pas mastiquer donc vous prenez des biscottes biscottes ne mastiquez pas vous la faites fondre dans votre café ou dans votre café au lait vous voyez bon surtout pas de fruits surtout pas de fruits des danettes 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 ça c'est clair là c'est sûr là vous y arrivez rapide pas de vin surtout pas de vin par contre un alcool fort ça ça va vous brûler les neurones là vous avez à voir ensuite le parkinson pour prendre un verre vous voyez les gens qui sont comme ça on vous promet un million d'Alzheimer par an un million ils peuvent courir et oui parce que ça fait vivre les maisons de retraite vous comprenez formidable maison de retraite bon dans les maisons de retraite maintenant un vieux n'est pas content on lui met un peu de l'exomile pour le calmer là c'est l'examère assuré aussi surtout pas mastiquer les choses et puis pas trop de poissons sauf un poisson pané une fois par semaine qui est un carré alors qu'il faut manger beaucoup de poissons parce qu'il y a des oméga 3 dedans et que les oméga 3 poissons frais cuissons à la vapeur douce excellents pour le cerveau vous voyez donc moi je peux vous aider si vous voulez un Alzheimer je vous aide aucun problème mais si vous avez bien compris comment l'avoir vous savez comment pas l'avoir c'est ça qui est formidable ah manger 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 mais il faut pas oublier de boire aussi car il ne faut pas l'oublier 80% de notre corps c'est de l'eau alors il faut boire alors on entend l'eau c'est H2O ça c'est la réponse de la personne qui ne sait pas trop de quoi elle parle la personne qui a un petit peu plus de conscience du rôle de l'eau sur cette planète va dire l'eau c'est la vie avant tout parce qu'on le sait dans toutes les civilisations dans toutes les cultures si on ne boit pas c'est la mort assurée au bout de 3-4 jours avant l'eau était un élément c'est à dire qu'on considérait qu'il y avait 4 éléments fondamentaux qui étaient l'air la terre le feu et l'eau et à la révolution française donc Lavoisier arrive à montrer que l'eau est composée de 2 éléments plus sèmes qui sont l'hydrogène et l'oxygène avec 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène donc c'est là où la formule apparaît mais c'est aussi donc la première fois où la connaissance scientifique donc ce qui fait que l'eau va perdre un petit peu son statut de substance sacrée qu'elle avait avant cette décomposition puisque les gens se sont dit à partir du moment où c'est un élément composé ça perd son intérêt et justement c'est là la racine disons du mal qu'on a avec l'eau dans notre société aujourd'hui c'est qu'on a perdu le sens qu'était réellement l'eau pour voir dans l'eau une substance banale qui a une formule triatomique 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène donc après on va rentrer dans tout le domaine donc des eaux thermales moi ce que je critique c'est le fait qu'on fasse de la publicité sur la notion qu'on puisse prendre des minéraux dans l'eau dans les eaux en bouteille ça je le contexte d'un point de vue scientifique j'ai bien analysé la littérature il y a bien sûr des études qui montrent qu'on peut prendre des minéraux dans l'eau mais il y en a aussi autant qui démontrent que c'est pas possible donc il faut bien faire un choix donc moi mon choix est fait très souvent les études qui prétendent qu'on peut s'hydrater enfin se minéraliser avec l'eau des eaux minérales ce sont des études qui sont évidemment financées par les embouteilleurs d'eau minérale toutes les études qui montrent que les minéraux ne sont peu assimilables dans l'eau en bouteille sont évidemment financées par des organismes indépendants de ces producteurs on se minéralise beaucoup plus par l'alimentation c'est-à-dire la nourriture et aussi par certaines formes de minéraux qui sont ce qu'on appelle quélatés c'est-à-dire qui ont déjà été traités par la matière vivante ce sont ces minéraux-là qui sont directement assimilables mais pas sur les autres minérales où là on aurait pu avoir ça si on avait consommé l'eau par exemple directement sur le lieu de production parce que quand l'eau jaillit de terre elle est sous cette forme les minéraux sont sous cette forme complexée mais le problème c'est que le processus de mise en bouteille enlève ces colloïdes et donc on enlève toutes les propriétés que pourraient avoir ces eaux pour ça que les cures thermales ne fonctionnent bien que lorsqu'on est à la cure enfin à la source donc pour les gens qui sont disons qui veulent se simplifier la vie c'est écouter son corps c'est à dire oublier tous ces discours si vous avez envie de boire une eau c'est qu'elle vous convient si vous devez vous forcer pour boire de l'eau c'est que cette eau ne vous convient pas et on oublie tous les arguments scientifico politico le critère soit être est-ce que j'ai envie de boire de l'eau et à partir du moment où on a envie et qu'on a trouvé une eau qui convient ça veut dire que c'est la bonne ah l'eau du robinet oui mais bon et le goût de chlore c'est dangereux ce qui se passe avec le chlore dans l'eau du robinet c'est que il y aura peut-être des problèmes mais ils sont à long terme et le problème de ce qu'on appelle des maladies chroniques à long terme c'est qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent c'est qu'on ne sait plus c'est peut-être le chlore du robinet qui effectivement est responsable de la maladie je vais développer 20 ans après mais ça peut être aussi une autre pollution diffuse ce qu'on appelle un pesticide parce qu'il y a l'agriculture en utilise plein donc après on ne sait plus là où on sait c'est quand la maladie se déclare tout de suite dans les jours qui viennent et ça c'est le cas des empoisonnements bactériens quand vous buvez une eau qui est impropre vous êtes malade dans les heures qui suivent et donc là la médecine sait réagir on a des méthodes mais pour tout ce qui est à long terme on appelle maladie chronique on ne sait pas ce qu'on sait c'est que le chlore amène ce qu'on appelle un potentiel oxydant à l'eau et que ça c'est pas bon parce que ça favorise la prolifération radicale et donc c'est a priori c'est pas une bonne idée de chlore et l'eau alors il y a plusieurs types de polluants qui sont arrivés progressivement les premiers ça a été les pollutions chimiques donc ça c'est le 19ème siècle le développement de l'industrie au 19ème siècle a fait qu'on a pollué massivement les cours d'eau avec des produits qui étaient vraiment très très toxiques et moi je me souviens bien dans ma jeunesse l'état des rivières était catastrophique c'est à dire que dans les années 50-60 il fallait pas bon se baigner dans les rivières ou même j'allais me baigner parce que je suis du sud à Carnon-Palavas la Grande Motte je peux vous dire que dans les années 60 il fallait être motivé quand on voyait la couleur de l'eau et tout alors quand on va se baigner aujourd'hui on voit les progrès énormes qui ont été faits par la collectivité pour purifier l'eau mettre des stations d'épuration il y a eu un effort énorme pour retirer cette pollution chimique mais ça c'est hérité du 19ème siècle c'est à dire qu'on a résolu au 21ème des problèmes qui datent du 19ème on a toujours pas résolu les problèmes qu'on a menés le 21ème siècle et ces problèmes qu'on a menés le 21ème siècle on les connait bien c'est le fluor qui est un polluant une molécule extrêmement toxique et qu'on arrive même à mettre dans l'eau du robinet aux Etats-Unis soi-disant pour protéger contre les caries et ça le fluor c'est un problème du 20ème siècle c'est le problème de la première guerre mondiale construire des avions légers en aluminium partout vous devez avoir de l'aluminium métal vous devez avoir du fluor ensuite ça a été la bombe atomique il n'y aurait pas eu de bombe atomique s'il n'y avait pas eu d'enrichissement par le fluorure d'uranium donc toute l'industrie nucléaire génère des quantités de fluor énormes et évidemment ce fluor se retrouve dans l'eau ensuite s'est greffée toute la révolution agricole et là les pouvoirs publics commencent on en parle c'est le fameux problème des nitrates on commence à se rendre compte que cette pratique d'agriculture intensive aboutit à des taux de nitrates qui sont énormes et on voit donc ces boules d'algues vertes tout ça ça fait l'actualité donc là on commence à traiter ce problème là au niveau politique mais c'est un problème qui date du début du 20e siècle on a le problème de la fin du 20e siècle qui sera résolu donc peut-être au 22e siècle c'est donc les perturbateurs endocriniens les résidus de médicaments et les nanoparticules l'eau du robinet est potable c'est-à-dire qu'elle est réglementaire il y a des normes qui sont édictées par les pouvoirs publics et tous les industriels de la distribution de l'eau respectent ces normes et on ne peut pas leur en demander plus eux leur job c'est de vendre de l'eau l'état fixe les normes il respecte ces normes après si on décide que ça c'est pas bon pour exemple x ou y c'est pas aux distributeurs d'eau de gérer ça c'est aux pouvoirs politiques de prendre sa responsabilité et de changer les normes donc actuellement la seule solution qui est viable parce que les pouvoirs politiques là je pense pas qu'ils puissent faire grand chose puisqu'on est avec des concentrations qui sont très faibles donc c'est un vrai problème d'abord scientifique comment on peut traiter à grande échelle des concentrations qui sont faibles on ne sait pas le faire donc pour le particulier qui veut avoir une eau de bonne qualité c'est effectivement d'installer un système de filtration de l'eau du robinet on a quand même pas mal étudié ça il semblerait que la dynamisation passe par la capacité qu'a l'eau à stocker des rayonnements électromagnétiques et quand on voit tout le wifi tous les 3G 4G c'est ce niveau de radiation qui monte qui monte qui monte ça veut dire que l'eau là elle commence à saturer aussi il y a des études très sérieuses qui sont faites sur ce qu'on appelle l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique on a une dans le cerveau qui est notre organe de traitement de l'information et qui fait qu'on est conscient qui fait ce qu'on est conscience on a une barrière hémato-encéphalique c'est à dire que le sang est complètement étanche par rapport au cerveau pour rentrer dans le cerveau il faut passer par ce qu'on appelle les transporteurs on ne peut pas passer comme ça librement du sang au cerveau donc ce qui se passe c'est que si vous avez une alimentation qui est perturbée et que votre sang charrie tout ce qui charrie parce que vous avez une alimentation qui est complètement déséquilibrée si votre barrière hémato-encéphalique est intacte c'est bon mais si jamais elle s'ouvre ce qu'on appelle et ça c'est une barrière qui est faite par des cellules qui sont jointives et on a montré que les règlements électromagnétiques rendaient cette barrière lâche c'est à dire que ça s'ouvre et à ce moment là il y a des tas de grandes molécules qui peuvent passer directement dans la circulation cérébrale donc ces personnes là effectivement sont très vulnérables aux ondes électromagnétiques parce qu'elles ouvrent la barrière hémato-encéphalique et donc il y a des tas de choses qui vont passer et qui vont faire du dégât dans mon cerveau la principale par exemple c'est l'aspartame c'est une catastrophe ça produit normalement il ne doit pas franchir la barrière hémato-encéphalique mais si votre barrière est poreuse ça va y aller et ça va faire des tas de dégâts qui sont très bien décrits par Corinne Gouget et puis dans beaucoup de sites internet vous trouverez toutes les conséquences qu'il y a d'avoir ce neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate qui est un excitateur dans le cerveau ça s'appelle une excitotoxie et bien avoir des ondes électromagnétiques un téléphone portable qui émet trop fort par exemple rester 4 heures à parler au téléphone portable vous avez votre barrière qui est ouverte si vous prenez votre Coca-Lite zéro bourré d'aspartame vous y allez ça passe donc tout ça on essaie d'alerter les pouvoirs publics mais bon le lobby de l'aspartame le lobby du wifi les opérateurs télécoms n'ont aucun intérêt à ce que tout ça se sache tout ça c'est très bien mais maintenant je me demande comment faire pour choisir des fournisseurs qui vont nous donner une alimentation de qualité ce sont des poules qui sont élevées le plus naturellement possible moi je privilégie surtout des légumes que l'on dit oubliés parce que souvent ils ont une génétique qui est beaucoup plus porteuse de vie tant au niveau du légume qu'au niveau de ce que l'on prend lors de la digestion après maintenant ça s'est démocratisé on a des graines et des plants dits oubliés qui maintenant sont très très vulgarisés donc voilà ça c'est des blettes et des épinards en fait ce qui fait la différence souvent ce qui fait la différence au niveau qualitatif c'est le taux de matière sèche là il n'y a aucun engrais et quasiment pas d'arrosage donc du coup ils font bien la photosynthèse est vraiment optimalisée et si on ramène le prix du produit fini au travail qu'il a fallu produire pour le finaliser le bio n'est pas cher en fait tout ce qui se passe c'est que la nourriture notre nourriture quotidienne pour l'ensemble de la population elle est souvent issue d'agriculture intensive où la main d'oeuvre n'est pas chère en fait on mange de la nourriture qui est produite par des gens que l'on peut assimiler à des esclaves en fait c'est de l'esclavage moderne qui sont payés quelques dizaines d'euros par jour voire quelques euros par jour et surtout ça valide notre travail en tout cas c'est le choix que j'ai fait moi j'ai envie de rencontrer celui qui va manger mon travail ce qui sort de là j'ai envie de le rencontrer et de nouer des relations avec c'est important cette dimension d'échange est importante c'est pas simplement produire et vendre c'est échanger elle a sa place cette dimension et notre modèle de société de vente nous coupe de cette réalité là ça a sa place personnellement je peux pas me passer d'aller rencontrer la personne qui va apprécier ou pas apprécier ce travail là au moins j'ai une traçabilité personnelle du début jusqu'à la fin de mon travail et j'en suis responsable et j'en suis responsable c'est à dire que quand il y a un produit qui est pas très sympa et je choisis ou je choisis pas de le mettre à la vente là j'assume quand ça page par un grossiste et qu'on a réussi à le fourguer ça devient la responsabilité du grossiste et quelque part quelque part on est tout le temps en train de chercher le défaut c'est facile de tricher entre guillemets c'est facile tandis que en biodynamie on travaille sur le qualitatif essentiellement sur le qualitatif la partie quantitative est là pour apporter une réponse économique on a besoin d'un certain volume c'est évident mais la base de la biodynamie c'est le qualitatif c'est qu'est-ce que la nourriture nous apporte qu'est-ce qu'elle est censée nous apporter à la base fondamentalement qu'est-ce que la nourriture nous apporte c'est la seule question à se poser c'est le constat qui a conduit une jeune meusienne à créer en mai 2010 les paniers de Sophie une entreprise qui se veut un trait d'union entre bons producteurs locaux et consommateurs monter cette entreprise pour pouvoir être indépendante pour pouvoir proposer vraiment ce que je voulais aujourd'hui elle parcourt les routes pour dénicher les meilleurs producteurs locaux je suis garant entre guillemets des produits que je propose aux clients donc je souhaite pouvoir être critique moi-même sur ces produits le but c'était aussi de valoriser ces entreprises locales qui ont du mal à trouver des débouchés via les grandes surfaces et en fait beaucoup ont choisi le principe de faire de la vente directe donc moi c'est juste pour leur proposer de pouvoir offrir ces produits-là à des clients qui eux n'ont pas le temps de se déplacer et qui souhaiteraient pouvoir consommer de cette façon-là pouvoir travailler du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne chercher les produits le contact avec les producteurs préparer les paniers en fait l'intérêt c'est que j'ai pas trop de routine dans mon travail et cette valorisation des produits locaux me tenait beaucoup à cœur et je suis heureuse de voir que je n'étais pas seule à le passer c'est vrai que nous on a trouvé dans la map un moyen de nous en sortir et en 2001 quand on a trouvé des consommateurs qui étaient prêts eux aussi en tout cas qui se posaient des questions qu'est-ce qu'ils avaient dans leur assiette donc au moment du pic de la vache folle on a pu se rencontrer comme ça les uns pour savoir ce qu'on mettait dans leur assiette et nous pour essayer de trouver des gens pour nous maintenir en activité en fait c'est pour ça qu'on l'a appelé le maintien de l'agriculture parce qu'on avait une problématique de survie il fallait absolument qu'on survive et finalement quand on s'est rencontrés on a expliqué qu'on n'était pas dans l'agriculture productiviste qu'on avait résisté qu'on était en pourtour des villes en ceinture verte comme on disait en périurbain donc on a dit qu'on pouvait approvisionner des gens enfin bref on a mis à plat on leur a parlé de ce qu'on avait découvert aux Etats-Unis de ce système qui s'appelle CSE aux Etats-Unis Community Supported Agriculture donc voilà c'était des consommateurs qui allaient s'engager pour soutenir ce type d'agriculture en payant à l'avance une production et tout ce que ça comporte c'est-à-dire qu'on partage les aléas aussi l'engagement financier en amas comprend cette contrainte de la périodicité c'est toutes les semaines donc c'est ça qui a fait aussi la différence c'est que toutes les semaines on a des gens qui viennent prendre leur panier c'est sous forme de contrat on passe à un contrat avec les producteurs ce contrat effectivement c'est un contrat annuel donc c'est bien sûr un engagement auprès des producteurs et donc un soutien de ce type d'agriculture locale et différente du point de vue de l'impact sur l'environnement sur la santé ça prouve que le consommateur que c'est le consommateur qui détient le pouvoir et jusqu'à maintenant on lui a toujours fait croire que c'était faux et c'est vrai que c'est ce qui fait un peu la force de ces lobbies de l'agro-industrie on est adhérent à la map c'est qu'on est persuadé de ça qu'effectivement il est possible de manger autrement qu'avec la nourriture industrielle qui nous est proposée dans les supermarchés on sait comment c'est cultivé aussi puisqu'on visite avec lui régulièrement les serres l'intérêt des nombreux produits c'est qu'effectivement on vient ici faire ses courses comme on irait faire ses courses en supermarché il n'y a pas besoin de multiplier les déplacements on trouve tout ici les fromages la viande le pain c'est une autre façon de travailler en fait c'est quelque chose que je recherchais parce que travailler pour les grossistes c'est très bien ça fait de la grosse quantité mais c'est pas du tout la même façon de voir les choses là on travaille avec des gens en direct on les voit on est avec eux on essaye de les satisfaire alors qu'un grossiste on essaye de faire en sorte qu'il ne m'envoie pas ses caprices c'est la figure le calcul du prix du panier justement il est basé sur une année comptable voilà un bilan annuel un prévisionnel annuel donc on a le fait d'être sur l'année au début nous faisions un prix de panier d'hiver un prix de panier d'été mais ça revenait au même parce que nous au plan comptable le bilan il est annuel donc on fait un prix moyen en intégrant on intègre tout on enregistre toutes nos dépenses les charges la rémunération du producteur c'est une ligne comptable aussi et on divise ça par le nombre de familles qu'il nous faut il nous faut 180 familles et on trouve un prix de panier annuel donc il coûte le même prix même quand vous avez 6 kilos de tomates en juin juillet par semaine il coûte le même prix qu'en ce moment vous avez la botte de poirouille toute petite on va sur les derniers choux voilà quand même le volume du panier est moindre mais vous savez que c'est un prix moyen bon appétit merci le volume du panier le volume du panier Sous-titrage ST' 501 Le jardinage est une solution aussi pour bien se nourrir. Alors pour moi, il faut d'abord s'intéresser à la terre et de vite se rappeler qu'une plante, ça pousse les racines dans le sol. Et c'est cette terre qu'il va falloir cultiver, entretenir avant de penser aux plantes. C'est souvent une démarche qui n'est pas faite et qui est faite à l'inverse. Et s'intéresser à comment vit le sol, comment on va pouvoir le rendre fertile dans le bon sens. Pour avoir des légumes qui peuvent bien sûr y croître de façon conséquente. Et donner de bonnes récoltes, mais aussi donner des légumes ou des fruits sains. Qui permettront d'éviter certainement l'usage de méthodes de soins. Et puis d'avoir des légumes nutritifs. Puisque ce qui va nous nourrir, c'est ce que la plante aura trouvé bien évidemment dans le sol. Ça peut paraître un raisonnement simple. Mais c'est bien évidemment comme ça que ça fonctionne. Un bel conseil pour être radical, c'est qu'on peut pour moi jardiner sans aller dans une jardinerie. Et que l'on peut recycler un tas de choses et trouver tout ce dont on a besoin pour faire pousser ces légumes. Sans jamais aller dans une jardinerie, sans jamais rien acheter. Sinon évidemment peut-être un bout de ficelle. Et encore, jardiner peut se faire très simplement. D'abord sans outils mécaniques. Et avec quelques simples outils. Alors il y a évidemment les premiers outils à acheter peut-être. Mais les produits, ça peut être à exclure. Le compost, ça se fait soi-même. Tout se recycle dans un jardin. Les déchitteries ne devraient plus voir de coupes de végétaux arriver. Tout le monde devrait recycler les coupes de végétaux faites dans les jardins. Toutes ces haies taillées qu'on évacue dans les décharges publiques. Et qui coûtent en plus en recyclage. Devraient être recyclées par chacun. Les cartons, aujourd'hui, peuvent être recyclés dans le jardin. Voilà, il y a un petit peu de plastique. Malheureusement, aujourd'hui, qu'on ne peut pas recycler. Moi j'aime souvent expliquer, par exemple, les insectes. Dans le monde des insectes, 80% des insectes ne sont pas phytophages. C'est-à-dire qu'ils ne se nourrissent pas des plantes. Soit ils se nourrissent d'autres insectes. Ou ils se nourrissent du nectar des fleurs. Ce qui veut dire que ceux-là ne risquent en rien, ne peuvent pas être considérés comme des ravageurs des cultures. Si ce terme-là peut encore être utilisé. Ça veut dire que seuls 15% sont phytophages. Et dans ces 15%-là, très peu sont capables de tuer une plante. Elles vont se nourrir, occasionnellement, d'un bout de feuille, d'un bout de racine. Mais ça ne tue pas la plante. Donc, lorsqu'on utilise un insecticide, qu'il soit d'origine de synthèse chimique, ou même dit biologique, il n'est dans tous les cas jamais sélectif. Donc ça va jusqu'au raisonnement de se dire, même si on fait des préparations naturelles de plantes, à partir du moment où se produit une action biocide, il peut détruire beaucoup d'innocents pour quelques coupables. Je trouve aberrant qu'on autorise encore des désherbants, d'autant plus vis-à-vis des particuliers. C'est d'autant plus aberrant que vis-à-vis de l'agriculture. Mais évidemment, les conséquences sont plus graves avec l'agriculture. Oui, on devrait réglementer, on devrait interdire. Et là, il ne faut pas cacher la vérité. C'est le monopole de firme, c'est l'économie, c'est l'impact économique qui fait qu'on ne passe pas le pas. Parce que c'est mis en avant par rapport à l'intérêt de la santé humaine. Ça paraît, quand on en parle comme ça, tellement aberrant que ce genre de décision simple ne puisse pas être prise, alors qu'on peut vivre sans. C'est là où c'est quand même assez difficile. Il y a des... Dans tout ce que l'homme doit faire aujourd'hui pour rendre la Terre vivable encore dans quelques décennies, il y a des paliers, il y a des choses simples, il y a des choses plus compliquées. Quand on va commencer à parler de la fabrication d'électricité, on va toucher des zones évidemment plus compliquées, parce qu'on ne va pas se passer d'électricité du jour au lendemain, en tout cas telle qu'elle est produite. Mais arrêter les désherbants, chez soi, c'est très facile à faire, effectivement. Après c'est une vision, c'est tellement une vision personnelle de se dire, voilà, j'ai un peu d'herbe dans mes allées, je n'ai pas envie d'aller passer quelques heures à l'arracher à la main, parce qu'on n'y trouve pas d'intérêt. Alors qu'on peut, il suffit simplement de changer sa vision, on peut y trouver un intérêt. On va devoir apprendre à récolter ses graines, on va laisser deux, trois carottes faire les fleurs, faire les graines, on va les isoler, voilà, on va devoir apprendre que certains légumes peuvent se croiser, donc certaines courges ne vont pas être plantées côte à côte, sinon on va soi-même créer un hybride. Voilà, là on va déjà un petit peu plus loin dans le raisonnement, mais en tout cas les agriculteurs bio aujourd'hui devraient faire comme ça, mais on est dans un système aujourd'hui qui bloque, qui interdit, qui interdit ce type de fonctionnement. Donc là encore il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour essayer de faire valoir, mais une association comme Cocopéli est toujours en procès, puisqu'elle a été attaquée, le fait de vouloir donner libre production de semences. Alors on a en fait deux sources d'approvisionnement. On a notre propre réseau de producteurs bio de semences, certifié en agriculture biologique, donc on a une petite vingtaine de producteurs qui produisent toutes les semences qui sont distribuées commercialement par Cocopéli. D'ailleurs une partie de ces semences part aussi au tiers-monde. Et puis de l'autre côté, on a un réseau d'adhérents, donc on a quasiment 7000 adhérents, et une partie de ce réseau d'adhérents s'engage dans une campagne qu'on appelle une campagne de marénage, ou une campagne de parrainage, donc les parrains marraines de Cocopéli s'engagent à protéger une, deux, trois, quatre ou cinq variétés au fil des années. Donc on leur envoie la souche de la variété, qui est souvent une variété qui est très très peu connue en voie d'extinction, on leur envoie cette souche-là, ils s'engagent à la reproduire au fil des années, et ils nous renvoient de la semence. La semence qu'ils nous renvoient, on la met donc dans cette gamme collection que j'évoquais tout à l'heure, qui est distribuée gratuitement aux adhérents de l'association. Et si on a un surcroît de semences, et bien cette semence-là, elle est envoyée aussi dans les pays du tiers-monde. Ce qui fait que, par exemple, en 2012, nous allons envoyer à peu près 230 colis cette année à 230 communautés rurales de pays du tiers-monde qui sont situées en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. Je pense que le mouvement est parti, là. Parce que vous avez remarqué, quand même, bien que le grenet de l'environnement n'ait pas été très efficace, mais le fait qu'il existe, maintenant, dans les médias en particulier, on entend beaucoup parler, quand même, du lien entre santé et environnement, et ça commence à mobiliser la planète, cette question-là. Et même dans des pays comme la Chine, où il y a une pollution colossale, les Chinois se mettent à investiguer de façon très impressionnante quand même les liens entre santé et environnement pour essayer de sauvegarder un petit peu la qualité de vie de leur population. Je pense que tout consommateur qui va aller acheter ses produits bio en sachant où il les achète et qui connaît son produit peut faire basculer les plus hautes instances de nos gouvernements. Parce que c'est nous tous qui pouvons faire tout changer. Voilà, c'est peut-être aussi en passant par là que l'on peut arriver à changer, puisque ce sont les hommes qui changeront par leur décision de demain de ne plus consommer ceci, de ne plus faire cela. Et c'est ça qui fera tomber, pour moi, ce n'est pas se battant contre telle et telle firme. Bien sûr, on peut faire des pétitions, des manifestations, mais il suffit d'arrêter de consommer pour que tout ça s'arrête, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Super ! Moi, je vais en recommander un petit peu. Tu as encore une louche ? Allez, hop, remettez-nous ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501